Ahmed, comment s'est passée la semaine d'entraînement après la première victoire de la saison face à Aubagne ? Oui, une semaine studieuse. On a bien travaillé. Les Jours ont mis beaucoup d'investissements, beaucoup de concentration, donc c'était bien. On est content de la semaine. C'est un gros morceau qui se présente quand même, l'air de rien, dès le deuxième match à Orléans, un des candidats à Outsiders pour le retour en Ligue 2. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire ? Déjà, c'est une équipe qui connaît très bien le championnat, avec des joueurs d'expérience dans ce championnat national, des joueurs de qualité, et avec un entraîneur aussi qui a beaucoup d'expérience et qui connaît très bien ce championnat national. Donc ça va être un match très difficile. C'est quoi la clé pour ce premier déplacement de la saison ? Qu'est-ce que ça change par rapport aux premiers matchs à domicile ? C'est un premier déplacement. Forcément, aller jouer au stade de la source, moi je connais. Donc ça va être important de s'acclimater à l'environnement, je pense. Dans ton temps de marche pour ce début de saison, on sait que le début de saison est extrêmement important. Vous avez deux matchs qui vont suivre à domicile contre Nîmes et Châteauroux. Comment tu places ce déplacement à Orléans dans cet ordre de marche ? Est-ce que vous êtes fixé dans une espèce d'objectif de points ? Non, il n'y a pas d'objectif de points. Les joueurs savent que pour faire une bonne saison, il faut avoir un début très fort pour pouvoir surfer dessus. On va à Orléans pour être le VFC tout simplement et essayer de faire le meilleur match possible. Avec du recul, comment t'analyses le premier match face à Aubagne ? Oui, c'est un premier match. On est tombé contre une belle équipe. Forcément, on a joué un peu avec le frein à main. C'est normal, c'est le premier match de la saison. Tout n'est pas parfait et tout ne sera pas parfait encore demain. Et tout ne sera pas parfait la semaine prochaine. On est encore dans la construction de cet effectif, dans la construction des automatismes. Donc, on est content d'avoir pris les trois points. Mais on peut faire beaucoup mieux dans le contenu. Il y a ses parties cette semaine. Il va être remplacé. C'est quoi un peu ton... Oui, on espère. On espère encore avoir des renforts. Un par ligne, ça serait intéressant parce qu'on a un effectif de qualité, mais on a un effectif qui est court en quantité. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de problèmes pour faire le groupe. Alors, il y a de la concurrence pour le 11 de départ, par contre. Ça, c'est intéressant. Mais voilà, on a très peu de blessés. Donc, on sait qu'une saison, c'est long. On va avoir besoin de forces supplémentaires. Justement, le groupe pour Orléans, qui n'est pas là ? Souleymane Basque, qui est toujours blessé. Et Lilipo, pour des raisons personnelles, qui ne pourra pas faire le déplacement avec nous demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.